Comment l'économie de fonctionnalité se positionne-t-elle par rapport aux autres concepts plus connus comme le développement durable, l'économie circulaire, etc. Justement, les connexions contribuent à nourrir l'économie de fonctionnalité. Nous aborderons successivement la boucle fermée au travers de l'économie circulaire, l'unité fonctionnelle au travers de l'éco-conception, le lien au territoire au travers de l'écologie industrielle, les piliers environnementaux et sociaux au travers du développement durable. L'économie circulaire s'inspire des principes des écosystèmes naturels qui fonctionnent en boucle fermée, c'est-à-dire en minimisant les pertes d'énergie et de matière. Que signifie boucle fermée ? C'est la récupération de la matière à l'infini sans altérer sa qualité. Elle pourra donc servir au même usage. La boucle fermée s'oppose à la boucle ouverte, où la matière va changer d'usage et généralement voir sa qualité se dégrader. On peut noter qu'aujourd'hui, la majorité des circuits sont en boucle ouverte. Prenons un exemple. Dans l'industrie automobile, les optiques de véhicules peuvent être recyclées en pare-chocs, puis en moquettes, puis en matériaux d'isolation phonique. Ce sera là malheureusement le dernier stade de récupération dans cette filière de la matière au plastique. Alors, comment mettre en place davantage de circuits en boucle fermée pour éviter la dégradation de la qualité de la matière ? L'objectif essentiel est déjà de conserver la propriété de la matière afin d'être plus soucieux de son optimisation. C'est le cas en économie de fonctionnalité, en vendant l'usage et non plus le produit. Le raisonnement doit se faire sur la totalité du système produit-service, c'est-à-dire sur l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne réalisation du service. Nous allons maintenant voir le lien avec l'éco-conception. L'éco-conception vise à intégrer l'environnement dès la conception du produit afin d'en minimiser ses impacts sur toutes les étapes de son cycle de vie. 80% des impacts environnementaux sont effectivement définis à cette étape. La démarche s'est beaucoup développée dans les entreprises depuis les années 2000. Il existe trois caractéristiques de l'approche d'éco-conception. C'est une démarche multicritère par l'intégration des différents impacts environnementaux effet de serre, acidification, impact sur la couche d'ozone, etc. C'est une démarche multi-étape. Toutes les étapes du cycle de vie du produit sont considérées, à savoir l'approvisionnement, la production, la distribution, l'utilisation et la fin de vie. Enfin, c'est une démarche multi-acteurs. Tous les acteurs de la chaîne de valeur du produit doivent être impliqués. À la base des démarches d'éco-conception, il y a la définition de l'unité fonctionnelle. Elle est utilisée pour comparer des scénarios différents. L'unité fonctionnelle exprime la ou les fonctions recherchées pour satisfaire le ou les besoins de l'utilisateur. La réponse au juste besoin, en évitant la surqualité, est une source considérable de réduction d'impact. Le lien entre économie de fonctionnalité et éco-conception par le biais de l'unité fonctionnelle est fort. Mais alors, pourquoi le développement de l'éco-conception n'a pas entraîné l'émergence de l'économie de fonctionnalité ? Les démarches d'éco-conception, qui reposent souvent sur la réalisation d'analyses de cycles de vie, se limitent la plupart du temps à comparer des produits entre eux et non à extrapoler les résultats à un service équivalent ? De plus, l'unité fonctionnelle n'est souvent pas définie comme elle le devrait pour permettre une comparaison possible à un service. Par exemple, dans le cas de l'affichage environnemental du téléviseur, l'unité fonctionnelle qui a été retenue est l'utilisation d'un téléviseur en France pendant 8 ans, caractérisée par un fonctionnement en marche 4 heures par jour et un fonctionnement en mode veille passive 20 heures par jour, alors qu'elle devrait être plus générale, comme par exemple en faisant référence à un mode de communication de l'information par voie visuelle. Nous allons maintenant traiter du lien entre économie de fonctionnalité et écologie industrielle via l'approche territoire. L'écologie industrielle consiste à optimiser les flux entre les acteurs d'un même territoire. Cela se fait via la recherche de complémentarité ou de mutualisation des flux des acteurs d'un territoire donné. Par exemple, les déchets des uns peuvent devenir la ressource d'autres. L'économie de fonctionnalité concerne le territoire de manière très importante, puisqu'elle doit travailler également sur la proximité nécessaire aux clients pour la réalisation des services. Enfin, nous traitons du lien entre économie de fonctionnalité et développement durable. Le développement durable consiste au croisement simultané des piliers économiques, environnementaux et sociaux. Il est important d'insister sur ce qui se situe hors du croisement des trois axes n'est plus du développement durable. Même si les axes environnementaux et sociaux ne sont pas des fondements d'économie de fonctionnalité, le modèle est totalement en cohérence avec cette approche. Ainsi, l'optimisation de l'utilisation des ressources naturelles affiche une performance environnementale dans la réduction des prélèvements et une diminution des déchets, une performance sociale au travers de la création d'emplois locales et le développement de relations de confiance entre acteurs de la chaîne de valeur, et une performance économique via une moindre consommation de ressources pour lesquelles les coûts sont en hausse.